Be careful... Eh les gens, bienvenue sur frappsstage.fr, sur mon blog IT103.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu, du coup... Disney Dreamlight Valley, donc sur PC, on est toujours sur la voie d'étoile même si on n'arrivera pas à l'avance aujourd'hui puisque j'ai démarré trop tard. Succès chef pâtissier. Félicitations à tous les villageois qui ont obtenu le succès chef pâtissier. C'est trop fort. Voilà, vous trouverez 6 juin vos récompenses. Assurez-vous d'avoir assez de places disponibles dans votre inventaire avant de les récupérer. Dans le cadre de notre célébration de la voie des étoiles des parcs Disney, nous mettrons tous les villageois au défi de construire leur propre parc Dreamlight à l'aide de divers items. Une fois les paliers de défis atteints, de superbes récompenses arriveront dans la boîte aux lettres de tous les joueurs pour découvrir comment participer à l'invité officielle. Attends, est-ce qu'il y a des places dans l'inventaire ? Normalement ces trois trucs ça devrait passer là. Des ballons. Et coucou mes Sirius. Comment allez-vous mon bon monsieur ? Le week-end s'est-il bien passé ? Pas trop en retard ? L'actu a donné de bonnes choses ? Comme des nouvelles de fables ? Des screenshots par exemple ça aurait été cool c'est des screenshots de fables ? Non. Il nous en faut ! On va directement dans leur studio et on enquête. Pour... Etty Hughes. En direct des studios qui développent Pable. Nous allons tenter de rentrer discrètement. Je ne peux pas, j'ai rendez-vous chez le neurologue demain. Donc je ne peux pas faire un retour assez vite. Donc non, malheureusement ce n'est pas possible. On prévoit ça dans les prochaines semaines. Mince, j'ai rendez-vous chez le gastro-entérologue. En juin. On repousse ça à juillet. Mince, il y a déjà pas une expo ! Il faut qu'on repousse ça en août. De toute façon en juin tu ne peux pas non plus non. Ecoute Skyejo, comment ça va ? Tu sais Skyejo, j'ai... En regardant Dave le dessineux là qui fait des BD de Disney et des BD pour le journal de Spirou, j'ai compris que le journal de Spirou existait encore. Je ne savais pas. Tu sais, je me suis remis à lire les Gastons et j'en suis au tome 9. Et dans le tome 9, il y a plein de pages du vieux magazine de Spirou et je pense que mon père lisait ça ou ses frères ou je ne sais pas quoi. Et dans ma tête, le journal de Spirou s'était mort depuis... De même longtemps. Mais non mais il faut d'abord que j'aille à Disney. En 2026 je le sens, ils vont voir des nouvelles entre temps. Il y a des bugs sur Twitch en ce moment avec ça. C'est à dire que moi je scroll, je scroll et dès que je redéplace la souris, ça me remet à l'endroit où j'étais au départ. Et ça m'agace énormément. Bon ça m'arrive. Genre le tour des streamers, je descends pour aller voir les personnes suivantes et puis d'un seul coup le truc qui remonte tout seul. Bizarre. Pas compris. C'est fâché. Twitch mon 2. Non, on n'est pas les seuls donc je pense pas que ça vienne de chez nous. Bon. Commençons par essayer de faire aide d'extraire à des trucs violets. Il faudrait peut-être d'abord que j'aille ailleurs. Et que je vide mon inventaire. Une Lens 2 que j'attends énormément aussi. Il y a des nouvelles. Il y a quoi comme jeu qui a été annoncé et dont j'ai pas de nouvelles et que j'aimerais qu'il y en ait ? Les Indian Legends que j'attends mais ça je m'en fous je leur fais confiance. Je me dis quand il sortira je serai content. Je sais qu'il y a des jeux qui m'avaient ultra motivé. Le nouveau Batman en VR. Oh le nouveau Batman en VR je le veux. On va chez la Russine on va y jouer en VR. Hop. Je me suis juste dit oh un truc nouveau. Mais non ça me n'est pas de chez toi. Bon concentration là parce que moi j'arrive à rien là. C'est vrai qu'on avait commencé à faire les quêtes à fond hier. Je veux transférer tous les trucs comme ça voilà. Ensuite on retourne sur la carte dans les terres oubliées. Et on va miner. Pardon. Ah. Et donc comme prévu l'astuce de Daphia semble fonctionner plutôt bien. ça me plait. Je regarde s'il reste quelque part. Attends on va faire dans l'autre sens. Faut que je fasse des nouveaux coiffres. On va essayer petit à petit de faire des coiffres plus grands. Imagine ça veut dire que. Alors. Jusqu'au 3 juin il est possible que le projet soit complètement chamboulé au niveau des streams. Ecoute Disney chou comment vas-tu ? Au niveau du planning. Mais selon le résultat du neurologue demain il est possible que je reprenne la lecture quand même. On va voir. En fonction de ce qu'ils me disent. J'ai tellement peur que les tests ne me donnent rien du tout. Et qu'on me dise bah non tout va bien tout est normal. Maintenant quand vous lisez y'a aucun souci. Et qui c'est qui n'a obtenu aucun des objets qu'il me fallait ? C'est moi. Un sac à bout. Là. Ça donne de l'énergie les plats de l'immense plat de fruits de mer là. Elles ont bon les gâteaux apéro. Ça c'est la faute à scribe. Vingt-deux euros j'ai reçu trois kilos de bretzel et de gâteaux apéro. C'est quelque chose de plutôt plaisant dans la vie en fait ça. Ok donc ça c'est bon. J'aurais envie de refaire carrément toute l'entrée là. Mais d'abord il faut des gros coffres. Hum 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 hum. Allons voir Picsou. Pas lui hein mais en magasin. Alors ça est-ce qu'on a ? On n'a pas. Je me souviens bien de ne pas l'avoir. La petite sirène tabouret de coquilles Saint-Jacques. Et en fait c'est une chaise percée quand tu l'ouvres. Bonjour. Fab Razavski. Patatouille, meuble de cuisine à compartiment carrelé. D'ailleurs j'avais jamais fait gaffe mais quelqu'un m'a dit. Enfin j'avais une vidéo qui était sortie je ne sais plus exactement. Euh... Tac tac. Alors que hier peut-être tu avais perdu la partie sur Fast and Light. Tu as décidé de partir sur autre chose. Ce n'est pas forcément mieux passé je ne sais plus. De la belle et la bête il me reste un morceau de citrouille. Hum hum hum. Je voulais parler. Que quelqu'un avait fait un lien. Et du pourquoi la ratatouille était aussi marquante. Pour le critique ciné. Le ciné est une nourriture. Et moi je n'avais pas compris depuis le début. Mais en fait ce que la personne a dit me paraît totalement plausible. La personne dit. Le ratatouille. Le début. Le toit de la maison. Si on regarde bien. C'est la maison. Que le gamin voit dans son souvenir. Enfin que le gamin a dans son... Qu'il y a dans le souvenir où il est gamin. Le critique ciné. Du coup ça veut dire que depuis le début de l'histoire. Quand on est au début de l'histoire. La maison. Dans laquelle il se trouve les rats là. C'est la maison. De la maman du critique de nourriture. Et c'est pour ça. Elle lui a fabriqué la même ratatouille. Que celle qu'il y avait dans le livre de recettes. Et c'est pour ça que ça le ramène en enfance. Et effectivement il y a des gens qui ont fait des vidéos comparatives de la maison. Et en fait. Tous les meubles sont à la même place. Donc à 100% c'est ça quoi. Et je m'en étais jamais rendu compte. Bah ouais. Bien d'accord. Ah c'est pas l'heure qui est en train de lancer son stream. Et bon l'heure que Mr. Scrib. T'inquiète. Faut soin de toi c'est important. Et euh. Donc c'est pas l'heure qui est en train de lancer son stream. Et qui fait du euh. Je sais pas sur quoi va partir. Exactement. Non c'est pas toi. On double. J'ai regardé hier je crois l'épisode de euh. De euh. De Doctor Who qui est sorti il y a peu là. Ça je l'ai pas à ce canapé là. Et hop canapé c'est pour moi. Je crois que j'ai déjà. J'ai déjà. Ça j'ai déjà. Ça je l'ai pas encore. Attends. Je le connais pas mais il peut. Ah c'est pas l'heure. De toute façon quoi qu'il arrive ce n'est pas l'heure. Dix petits jours et demi qui viennent de Réponse. La maison de Réponse est tellement jolie. Alors ça je croyais que je l'avais déjà ça. Hein. Hein. Mure gâteau fraise vanille avec coulis de chocolat. Peut-être que j'ai fraise vanille avec un autre coulis au dessus. Peut-être que c'est ça hein. Car l'âge ni d'abeille aquarelle rose. C'est l'écumarou heureux. J'aurais bien me coucher. Moi aussi. Parquet Versailles de bois sombre. C'est quoi ça ? Autre étagère argenté contenant des potions assorties. Ok. Ah c'est fait. La croix comme quoi tuis. Que devrais-je faire ? J'en ai dans le désert. Que dois-je faire ? Oh mais j'ai pas envie de lancer cette quête là. Attitude une minute. Ouais qu'est-ce il y a ? C'est à propos de mon neveu Donald. J'ai entendu dire qu'il se livrait à une guerre de mauvaise blague avec Stitch dans tout le village. Eh bien j'aimerais faire avec ma part. Pour ranger les choses avec les villageois en utilisant des cupcakes. Ouais et voilà ma grande idée. J'aimerais que ce soit des cupcakes de Stitch. Disser à Donna que je l'aiderai en distribuant des cupcakes. Comme cadeau de réconciliation pour les problèmes que les mauvais tours ont causé. Pour protéger la réputation de la famille et tout ça. Mais quand les villageois les verront, ils penseront que les cupcakes viennent de Stitch. Pas de Donald. Il va devenir vert de rage. Cela apprendra à mon neveu à ne pas tenir compte des conséquences de ses actions. Pourrais-tu faire d'autres cupcakes de Stitch et distribuer aux villageois ? Amusons-nous un peu hein ! Mais j'ai pas envie de faire tes quêtes là. Qu'est-ce que ça passe vite ? Je le souhaite. Après avoir mangé peut-être ? Je t'avoue que j'ai mal aux ventes mais c'est parce que j'ai repris l'exercice du coup. Ça fait des courbatures mais comme c'est des courbatures aux ventes c'est bizarre. Je vais faire la planche là. Alors ! Donc on n'a pas trouvé ce dont j'avais besoin. Normalement, le prince Eric dort. Donc je ne peux pas, quoi qu'il arrive, lui livrer ses cadeaux. Donc il vaudrait mieux que j'avance sur les quêtes. Mon éternel récompense. Et là il faudrait que je trouve des objets pour pouvoir remplir mes ressources. On est à combien là ? 3000 seulement. Je demande de placer 10 meubles là-bas. Ça n'a pas déjà été accompli le truc des cupcakes déjà ? Quel bleu que je fasse ? J'ai pas une quantité de... 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 Absolument extraordinaire par là. Des gros arbres comme ça. Euh... C'est pas du tout ce que j'ai envie de construire. Ah bah là des petits samas de pierres vite fait. Par là par exemple. C'est trop gros ça. Je le dirai plus tard, c'est juste pour qu'il arrive au bout de sa quête là le Pixou. Comme ça normalement, hop, je peux livrer la quête et dire Pixou, regarde ! Avant que je vire tout pour construire des vrais trucs. Ecco Marigori, comment ça va ? Raison de plus pour ne pas faire les quêtes. Non, j'ai pas envie que tu me dises pas que ce soit. Pas se tuer, ne bouge pas. Laissez-moi tranquille. Que dirais-tu d'une petite conversation ? Mais salutations. Eh bien, le baillon est entre de bonnes mains avec toi. Et si, ils n'avaient certainement pas été aussi bon depuis les lustres. Continue à faire le bon travail. Je vais t'approprier le village, on n'a rien de temps. Ok. Regarde, il y a trop de trucs. Des quêtes nulles celles-ci en plus. Juste pose deux décorations, pose trois décorations. Normalement, la boîte d'Odna, elle est peut-être avec la joue. Qu'est-ce qu'il se passe avec ton téléphone, Darst ? Et salut à Boline Ambrosia, je t'avais pas dit bonjour, je crois. Il y a 8 minutes que t'es arrivée, je suis désolé. Mademoiselle Ex. Marou Marigori, Doré de Fiche. Eh, déjà ? Avec ses histoires ? Bucrea ! Comment s'est passé ce matin, le tricot ? On est où ? Bienvenue et merci. Coucou mal écoute. Mal écouti, petit. Peut-être. Petit. Ah. Pas la grande forme. Bon. J'ai un scalpel, on coupe où dans quoi ? Il te faut une opération. Par contre, ça dérange s'il y a des poils de chat sur le scalpel ou pas ? Il faut pas l'enlever s'il est posé dessus, lui. Donc bienvenue, on est sur Disney. On fait des choses. Bah c'est la meilleure façon de dire des choses ou des choses, tout dépend comment vous dites. Ma tête qui veut ma po... Ah oui, on a dit que c'était la tête qui posait problème. Ça va rien de décapité. Ça enlève pas le mal de tête. Enfin, ça finit par l'enlever mais c'est pas l'objectif. Donc à la base, je farm pour la voie des étoiles. On essaie d'avancer un peu plus sur les quêtes en ce moment. Un peu plus. Bon, rétamblissement du coup et merci quand même. Et le couche au fromage aussi. Bon, alors tu développes peut-être une forme d'allergie au tricot. C'est quand même vachement étrange. Et sans avoir à l'acheter en plus. Il me désabonne, comment ça ? C'est sûr que c'est pas un bug des... Oh, il y a l'éternité, pourquoi il y a l'éternité ? Ah ! Et donc voilà, on est sur une sorte d'Animal Crossing like, mais pour Disney. Faut pas trop regarder comment on sait autour parce que c'est dégueulasse. Un chocolat. Le chocolat, c'est la meilleure la vie. Le chocolat, c'est beau. Le chocolat, c'est doux. Le chocolat, c'est bon. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas le chocolat. Je sais pas comment ils font. Mais quand même. Bah, je vais changer l'écran sinon. Justement, bout d'un amour, se rapprocher des gens qui n'aiment pas les mêmes choses que nous. Exemple. Tu deviens pote avec quelqu'un qui aime le brocoli mais qui n'aime pas le chocolat. Comme ça après tu vas dans des zones où il y a du chocolat et du brocoli. Mais vas-y, tu prends ta part de chocolat et ta part de brocoli. Je prends ma part de chocolat et ma part de brocoli. Tu me donnes ton chocolat. Je te donne mon brocoli. Et paf. Ça fait pas des chocapic. Mais on est coton. Ou c'est important de s'entourer de personnes qui n'aiment pas les mêmes choses que nous. Dans ce cas là, c'est le chocolat qui t'aime pas. Mais le chocolat aussi a droit d'avoir un mauvais goût. Et c'est toujours pas mortel. Tu n'aimes pas le chocolat mon amour ? Voilà. Ah. Voilà. Ça me paraissait pas réaliste. Du coup, le Chavivy à qui j'ai pas dit bonjour encore. Pour my name, Malikuti, boucréage, fromage et le Chavivy. Tu aurais perdu une ? Un Chavivy qui aime le brocoli. Mais en fait, il y a plus de gens qu'on ne le croit qui aiment le brocoli. C'est pas si rare que ça. Sinon ils en vendraient pas en magasin. Oui mais c'est pas forcément l'écran, la dalle de, comment dire, de connexion. Et envoie les informations comme quoi t'as touché l'écran. C'est pas ça que je pensais. Pas forcément l'écran, l'affichage, le truc qui, la reconnaissance tactile on va dire. Et peut-être c'est effectivement margaret. C'est d'Ars qui est directement hanté et du coup ça se transmet au téléphone. Ouais c'est plutôt l'inverse justement Myriam. J'ai mal avec le brocoli je trouve ça horrible. En général les choux c'est pas mon truc hein. Bon j'ai vu faire des choux de bonnes, des choux fleurs tout ça. J'fais... Choux fleurs quoi. Et coucou oh oh Blue Stardust. Comment vas-tu ce matin ? Ah bah bien, à roule. Petit à petit on fait notre nid. Ou pas. Mais comme j'ai été bien bien relancé sur la dernière session qu'on a fait de Disney. Je râle moins sur la voie des étoiles. Il me reste deux trucs à faire mais tant pis on avance. Comme on le dit hein Scrib tu as le droit d'avoir mauvais goût. C'est pas mortel. Il tente de s'éteindre. C'est à dire qu'il sort un petit bras sur le côté et il appuie sur le bouton pour s'éteindre le téléphone. Malheureusement tu fais ça là comme c'est un petit coup de main dessus là. Histoire que ça l'empêche de pouvoir s'éteindre tout seul. Ah mais le chocolat courgette ça me dérange moins. J'ai été convaincu. Voilà le gâteau au chocolat courgette. Si personne ne te le dit tu sais pas qu'il y a de la courgette dedans. Ah mais après c'est ta sœur. Du bout de la bancaire. Ça rapporte c'est pour ça que je le fais là ça rapporte pas mal de... Voilà 4771 on avance bien quand on cherche ici je trouve. On reprend encore une fois Bukrea. J'espère que t'es déjà parti en quelque sorte mais c'est bizarre de dire comme ça. J'espère que t'es déjà parti. Et que tu te reposes. Tu m'entends faut que tu partes et tu te reposes. On va prendre ces trucs là. No? C'est parti. on a pas des smoothies épinards donc c'est peut-être ça d'art c'était hanté depuis le début et est-ce que tu l'as acheté à quelqu'un en particulier est-ce que le monsieur s'appelait Dan Larkoid ou Peter Bunk je sais plus comment il s'appelle ils m'ont mon bon les gars de toi Pérou pas comme moi je crois que ça c'est bon il nous reste la dernière zone à visiter là-haut alors J on a un nouveau venu ? ouais vas-y il est bizarre mais donne-mi une carte ouais et du coup merci beaucoup de faisons mes gens alors c'est ça Mlicia c'est ça ? c'est pas d'accord je tombe ce dos installe-toi confortablement en espérant de s'entir habillé ici merci beaucoup de nous avoir rejoint vous ça va ? il me dit oui salut donc j'imagine que oui ça va c'est pour ça faut changer les bronches coup de scalpel aussi c'est toi le merci c'est toi qui follow je tiens tellement pas droit et là c'est la fin on est à une heure et demie de la fin du stream à peu près on est à un quart d'heure parce que si on a vu Yux ça veut dire que le stream Yux va avoir lieu de Yux et du coup ça veut dire que on peut rester un petit peu on a fait comme Dalfiel avait conseillé on a viré tous les arbres et maintenant on a plein de bois sombre comment ça mon inventaire est plein ? pas encore je dirais bien qu'il faut inverser la situation du coup mais du coup peut-être que c'est toi qui a une malédiction en effet il te faut détruire cette malédiction et pour ça nous proposons des services de destruction de malédiction c'est 4000 euros l'heure mais nous facturons aussi à la minute 3000 euros la minute sachant que la deuxième option est plus avantageuse pour vous parce que du coup ça va plus vite un jeu de zombies ah des Rising ouais moi aussi toujours ça bizarre de recevoir ce genre de courrier enfin courrier de petite plaque je me dis à quel moment les gens font appel à ça retour de l'être aimé alors quand c'est désespéré je comprends numéro gagnant du loto tout ça je m'appellerai dernièrement j'ai vu un article sur les derniers gagnants de l'euro million et le mec disait que ils ont l'habitude de participer régulièrement mais là il était en retard pour participer il restait vraiment quelques heures quelques minutes il était pressé son téléphone est cassé il y avait des touches sur lesquelles il ne pouvait pas appuyer du coup il a fait les numéros il a fait choisir ses numéros en fonction de ses touches cassées son écran cassé et du coup boum ils ont gagné non c'est un jeu qui m'a fait gagner de l'argent d'ailleurs on y joue grâce à twitch j'ai touché des sous et j'ai eu le maximum grâce à vos lurks c'est à dire que il y avait une scène maximum il fallait qu'on soit 262 pendant tout le long du stream pendant les deux heures où je joue au jeu il fallait qu'on soit au minimum 262 pour que je touche le maximum de l'argent et vous avez été plus de 262 pendant tout le long du stream ce qui fait que j'ai touché le maximum après 100 c'est 100 euros mais 100 euros c'est 100 euros sur un mois c'est quand même agréable pour deux heures de travail donc content moi c'est à vous GG parce que moi j'ai juste joué au final je peux faire plus que d'habitude c'est bien que je me concentre sur mon jeu moi et que je fasse les quais tout ça ah mais bien sûr que ça sert le lurk toujours on va voir si on peut prendre des zombies et Bombity Rising c'était le jeu qu'on a joué avant aujourd'hui on a fait Tainted Grail parce qu'il y avait le jour spécial où ils voulaient rassembler sur 24h 960 créateurs de contenu qui feraient du contenu sur le jeu Tainted Grail ils ont sorti une extension là on a fait ensuite du Fallout après Fallout on a fait l'Aid Rising 4 après l'Aid Rising 4 on a fait du Henshrouded et là on arrive sur Disney voilà ah c'est dard répond bien au truc voilà bien bien exactement et le lurk ça sert pour tout le monde alors je vous rappelle que justement vous pouvez ouvrir sur PC jusqu'à 3 chaînes différentes et regardez 3 streams différents que vous ayez le son actif ou pas ça compte pas enfin ça compte pas si justement ça compte je veux dire ça compte pas dans le sens où c'est pas des choses qui s'empêchent de faire des vues mais dans mon français c'est pas bon en gros vous pouvez avoir jusqu'à 3 lurks que votre onglet soit verrouillé au niveau du son parce que on sait que c'est 3 je crois que ça avait été confirmé dernièrement mais on avait avant on en ouvrait 30 on avait 20 000 heures de vue en ouvrant 30 onglets on avait 20 000 heures de vue sur l'année et en en ouvrant 30 enfin pas non avant il n'y avait pas les récapitatifs on ne savait pas combien d'heures on avait passé en tout sur Twitch regardez les trucs on avait ouvert autant d'onglets après on nous a dit attention faut pas c'est 2 onglets max parce qu'on avait fait avec les points de chaîne pour vérifier si ça fonctionnait ou pas et on avait vu que à partir de 2 onglets le 3ème souvent tu récupérais pas de points de chaîne et du coup on avait dit sûrement que le 2 c'est max et en fait donc nous toute l'année avec ma chérie on a ouvert 2 onglets pendant un an et on a eu 20 000 heures de vue avec 2 onglets ouverts et Nami qui avait continué Nami Sae qui avait continué à ouvrir 30 onglets 20 onglets s'il faut qui ouvrait tout le monde a eu 30 000 heures de vue du coup on s'est dit le maximum c'est 3 parce que sinon on serait compté plus tu vois donc en gros j'étais censé pouvoir faire jusqu'à 30 000 heures environ de vue par an donc c'est comme ça qu'on sait que c'est 3 exactement ce crime éco Michael et donc le truc c'est que là pour le coup étant donné que vous lancez régulièrement de l'urk même si vous faites autre chose à côté ou autre c'est pas la question votre vue compte comme votre vue compte on fait aussi des affichages publicitaires indirectement pour certains même si c'est pas forcément dans le stream avec les publicités de Twitch on a un jour un contrat ou un machin c'est grâce à vous que le contrat va être mieux rémunéré ou autre quoi donc là pour le coup on me demandait d'être 262 personnes en moyenne le temps des deux heures de jeu et vous avez été environ 270 pendant les deux heures ce qui fait que j'ai gagné la somme maximum sinon après c'était proportionnel c'est à dire que plus on descendait plus j'allais perdre de la... moins j'allais gagner de l'argent simplement en général les onglets se mettent en pause à un moment on a plus que trois alors ça ça peut devenir de ton navigateur parce que le navigateur automatiquement pour libérer de la RAM et éviter que tous les onglets soient actifs tout le temps il bloque les affichages et tout il réduit il bloque les éléments qui ne sont pas utilisés depuis un certain temps donc normalement tu peux désactiver ça c'est une évolution qui peut être désactivable je crois je crois euh... attend décor les terres oubliées pour les rendre plus attrayantes en ajoutant trois sièges quatre éclairages extérieurs et un sentier je sais pas ce que j'ai comme type de sentier je vais tourner en rond là sur le jeu euh... les toutes trois sont arrivées chez Hittit alors que moi j'étais déjà là en plus c'était déjà chez moi mais au moins comme ça il y a un suivi n'oubliez jamais c'est euh... c'est important de le faire aussi de raid parce que ben mine de rien et celui qui est une personne dans votre stream elle sera transmise sur un autre stream qui sera transmise sur un autre stream qui sera transmise sur un autre stream et ainsi de suite en fait donc ça fait comme un ruisseau ne coupez pas les vannes à la fin de votre stream s'il vous plaît après si ça vous rend malheureux et tout de faire des raids et que ça vous met dans un état de détresse émotionnelle ou je ne sais quoi ce qui peut totalement arriver pour de multiples raisons ne le faites pas on est d'accord mais bon faites-le le plus possible tant qu'à faire euh... c'est important même si vous semblez que ça... si ça vous semble ridicule même si vous trouvez ça inintéressant même si vous avez honte de vos chiffres ou ce genre de choses faites-le ça c'est juste des excuses c'est horrible comme je parle alors donc elle veut quoi la vieille... pardon c'est pas comme ça qu'il faut pas aller alors un incendie siège 3 tentier et siège 3 3 sièges en même temps il y a ça et comme ça je le vois il y a ce qu'on pourrait mettre... oh... parce qu'après j'en ai plus alors c'est utile parce que ben... faut pas abuser non plus voilà n'allez pas regarder n'importe qui non plus enfin je veux dire que allez sous-titrage il y a des gens qui vous plaisent n'allez pas ouvrir une chaîne juste pour ouvrir une chaîne si possible ouvrez des gens qui vous plaisent mais euh... en gros vous pouvez euh... le lurk en gros ça va faire monter nos statistiques plus nos statistiques sont votées plus on risque d'être convoqués par des marques ou d'être contactés par des marques pour nous proposer un contrat plus ou moins important selon le nombre de viewers moyens donner le nom comme ça comment ça le nom de quoi ? de la personne que t'as ouverte ? oui oui que Maru partage même le lien si tu veux et euh... c'est de ça dont tu parles j'ai du mal à parler je commence à fatiguer pendant fin de semaine après tout et euh... et en gros ça va nous rendre aussi plus visibles sur la plateforme plus il y aura de viewers plus euh... il y aura une visibilité importante sur la plateforme plus ça attire du monde le monde attire le monde c'est comme ça et euh... connaissez ce coffee ? et ben tu peux partager le lien quand même par miracle il y a peut-être des gens qui connaissent pas à cet instant précis à l'instant T là il y a peut-être quelqu'un qui dit click click coffee et euh... avec une voix plus mélodieuse et plus sympathique mais du coup euh... on va peut-être te suivre mais non mais ça peut être intéressant si c'est une marque qui nous plaît tu vois ça peut être une force de frappe aussi plus tu arrives à convaincre des gens et plus tu vas avoir plus t'as du monde plus tu peux avoir accès c'est bientôt le week-end exactement il arrête pour moi c'est ce soir le week-end donc bon et après je vais revenir tellement fatigué pas se monter les prochains les prochaines heures me font peur j'ai pas assez d'éclairage parce que c'est D'accord, je me fais avoir. J'ai acheté à Picsou ces choses-là, là. J'en ai conçu combien, des trucs ? Il manque un siège, j'ai acheté trois cercueils, en fait. Trois cercueils, trois éclairages, et encore des sentiers, si possible. Ouais, et coucou, Picsin, que j'avais. Mon livre de test, c'est-à-dire avec Iragon, ou relire simplement les débuts du chapitre, enfin, du livre qu'on a fait, là, d'un avant. Donc, bon, on va bien voir, comme ça. Il faudrait de manger des bonbons. Ça me tente. Profite, ça fait du bien de ne pas remanger ce livre, effectivement. Quelle galère, manger du riz, et puis n'importe comment, là, pendant des jours, à cause du Covid. Quelle horreur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai un rendez-vous chez une neurologue, qui a lieu pendant mes heures de sommeil, mercredi. Donc, je vais sûrement arriver en stream, en retard, et tout, le mercredi soir. J'ai une heure de marche quasiment pour aller chez une neurologue. Donc, voilà, quoi. Ah non, mais je m'en fous que les gens jugent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Alors là-dessus, je les change tromphe, voilà, profondément. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a plus de chances pour qu'ils me jugent sur mon style vestimentaire que sur mes bouquins. Bon, justement, j'y vais demain dans Redfish, c'est pour ça que j'ai toujours pas repris la lecture. Demain, je vais chez une neurologue, et je passe un test pour voir s'il y a un problème avec la lecture. Salutations, voisins ! Éclairage Paysage Oui, c'est ce truc-là Non Fouillage, luminaire Voilà Après, il me fallait du sentier, il faut que je regarde comment je peux créer ce sentier. J'espère aussi, ça me fait très peur qu'ils trouvent rien, comme pour tout le reste de ma vie, quoi. Mais il y a des qui me disent, mais non, mais tout va bien. Il n'y a rien dans les tests, c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à présent. Vous avez des problèmes, c'est peut-être cette maladie, mais les tests disent que vous n'avez pas cette maladie. Du coup, vous n'avez pas la maladie. On ne sait pas. Au revoir. Ça me fait peur, là. Il n'y a pas d'autres trucs que je peux lui acheter. C'est vrai. Si vous avez le Covid et que vous pouvez être comme nous, que vous transpirez comme pas possible, il faut voir. Le médecin nous a dit, surtout, surtout, buvez. À chaque session de transpiration comme ça, vous perdez un litre d'eau, voire presque deux litres d'eau, un litre cinq environ. Donc, si vous en faites plusieurs dans la nuit, en fait, vous êtes complètement déshydraté. Non. Elle fiche. J'ai même repris le sport, pour te dire. Tellement j'ai retrouvé un peu d'énergie et tout. Là, je suis fatigué, mais c'est parce que je passe une nuit dégueulasse, je suis stressé, je me réveille, je suis énervé, mais je ne sais même pas pourquoi. Il y a pas été des contrariétés, du stress, il y a l'événement, du fait qu'il faut que j'aille faire ce test justement chez le neurologue. Mais niveau santé, en fait, ma tête ne tourne plus. C'est vraiment très, 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 très faible. J'ai plus de moments où je suis extrêmement épuisé, comme avant. J'ai des moments de fatigue où je baille beaucoup, tu vois, où je vais me sentir fatigué. Mais je ne suis pas cassé comme je l'étais durant la dernière année. J'ai quasiment plus de tremblements. Zéro. J'ai quasiment plus de refus non plus. J'ai beaucoup moins de mal au ventre. Alors là, si, parce que j'ai repris le sport, donc à force de faire des abdos ou des trucs comme ça, je pense que j'ai des courbatures. Je me suis remis assez grignoté aussi n'importe comment là tout de suite, donc voilà. Allez, gloulou, à la vôtre ! Non, c'est mon verre à remplir. À la vôtre ! Il n'y a pas besoin de sortir ce soir pour bouger, regarde, moi, l'esgarde si je l'ai fait bien ici. Alors, attends, arrête de bouger par tweet, je suis tellement dissipé, je n'arrive tellement pas à me concentrer. Si, c'était là que je voulais. Je voulais faire du sol. En fait, j'ai plein de sols différents. Voilà, pavé de maison de Main Street. Oh, punaise, chemin antique. Il n'y a pas des trucs un peu ça, un peu horreur, là, chemin de briques sinistres avec bordure. Et merci beaucoup, Nettie, pour le Rissab. Merci pour le cadeau et les autres cadeaux, 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 cadeaux. Merci pour le cadeau. C'est gentil de m'avoir amené des religieux. Et euh... N'importe quoi. Merci pour le soutien, merci pour ton 21ème mois. Bon, j'ai des légumes, des pizzas, des quiches, des brocolis. Aimez-vous et ne vous divisez pas. C'est la personne qui choisit, qui préférait ne jamais avoir choisi une équipe. En fait, j'ai déjà ce problème. J'ai ce problème depuis 2005, en fait, pas depuis 5 GB. Et ils ont décidé d'arrêter tous les trucs parce que je n'avais pas de... J'ai pas repris de crise d'épilepsie, en fait. Et j'ai eu beau leur expliquer, ils ont laissé tomber, tu vois. Ils n'ont pas voulu tester. Là, c'est la première fois que quelqu'un accepte qu'on teste la lecture. Et voilà. Et je veux dire que ça se voit qu'il y a des conséquences. Quand je lis, je tremble, etc. Ma santé se détériore. Donc bon. Des malaises, des trucs chelous. Mais on sait désormais que mon cerveau a des signaux bizarres dans certaines zones. N'est pas poussé les amens plus loin. Ça me saoulait, d'accord. Alors que c'est eux qui t'ont dit que ça va rien de continuer à faire des IRM, des enregistrements de nuit, des enregistrements tout courts, ce genre de trucs, tu vois. Ils m'ont dit, ben voilà, il a fait 3 crises d'épilepsie, c'était exceptionnel. Peut-être la période ou machin, tu vois. Désolé, Darst. Il faudrait que t'aies la même motivation pour faire des recherches que pour faire du sport, quoi. Ouais, super. Je pense que quand t'as des maladies orphéines, tu te passerais bien d'être unique justement dans ces cas-là. Ok, non, non, c'est bon, je m'en passe. Ça ne m'intéresse pas. Je remboursais. Allez, faisons ça. Parce qu'on le vaut bien. Non, attends, j'ai pas fini. Je suis ultra dissipé. Ah ! Ah ! Merci. C'est pas un petit peu de camp, là. Pourquoi je peux pas placer là par dessus ? Faudrait que j'enlève le... Ah là, comment je fais pour l'enlever ? C'est pratique, ça, hein. Je t'avoue que c'est pas pratique du tout. Non ! Non ! C'est pratique. C'est pratique. C'est pratique. C'est les moyens plus simples pour refaire ça. Bon heuun alors Du tu 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 du du tu tu du du tu Bah c'est dépend des gens justement d'Arst Ne rentrer pas dans les cases habituelles donc on a mis 20 ans avant de mettre un diagnostic dessus Putaise mais Ta ta la, j'ai tout raté là j'ai l'impression d'avoir raté des tonnes de messages J'ai lu J'ai l'impression qu'il y allait, ou alors si j'ai raté des morceaux de conversation En fait, pour être clair, Kyomaru, lors de ma crise d'épilepsie la plus violente, mes parents m'ont retrouvé sans conscience, mais c'est à dire pas inconscient, j'étais debout, je bougeais, je faisais des choses, mais je n'étais plus conscient d'être moi, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus parler, je ne reconnaissais plus mes parents et j'avais encore le bouquin à la main que j'étais en train de dire quand j'ai fait ma crise d'épilepsie. Donc si ça c'est pas une preuve, il est là le bouquin. Je ne savais pas ça par contre, c'est ma mère qui me l'a dit à la fin, ils ont venu me déposer mon dossier médical là-dessus. Donc bon, c'est pas la lecture, qu'est-ce que je veux que ce soit d'autre. Et donc attends, je vais rater ça, pas non plus, lit, bureau, et je suis déjà tout cassé aussi. Mais c'est des choses qui sont encore réparables, je n'aime pas le sport, je suis fragile en bonus, je fais des entorses, mais en fait t'es pas obligé de faire un truc de violent avec avec des... Ah mais c'était chaud, en plus ça devait être horrible. Imagine j'étais donc en boxeur avec du sang autour de la bouche parce que forcément je me suis coupé des morceaux de langue et des morceaux de joues. Je parle pas et en fait on est dans le noir à peu de choses près tu vois, étant en tant quelqu'un qui fait n'importe quoi dans la maison. Donc bon ça doit quand même être flippant, bref. Et parce que bon, je suis grand, tu m'as vu. Et je m'avais dit que mes douleurs étaient dans ma tête, c'est pas réel. Non mais c'est pour ça que c'est horrible, personne ne devrait entendre ça quoi. Après je reconnais qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont arrangées quand j'ai recommencé à bouger un peu. Quand je suis allé voir le médecin, le 20 mars, il m'a dit écoute, il y a des choses, c'est parce que tu sors pas et que tu bouges pas assez. Et j'avais arrêté le sport puisque ça allait pas. Mais depuis que j'ai repris, il y a des douleurs qui ont disparu là, ça va bien mieux. Et donc coucou ariubrady, comment ça va ? Coucou Yat, t'es là aussi ? Elle a été rachetée par Disney aussi ? Non. Pourquoi on est encore sur Unschroeder là en termes de jeu ? Non c'est bon, j'ai eu peur. Et normalement le système est désactivé là pour la publicité Unschroeder. Et donc coucou code aussi. Je n'étais pas superstitieux. Si j'ai des parents un petit peu superstitieux et religieux aussi, c'est ma mère. Et donc je crois que j'ai vu tout le monde, papy 5GB et tout ça. Et à 25 ans, quand je faisais des crises de spammo et d'angoisse et voulait pas, je retourne au taf de peur, m'a dit écoute Scrib, on va parler d'horreur entre hommes, c'est l'adulte maintenant, il faut que tu grandisses et affronte le véritable monde et ton durcisse. Je dis pourtant bien, j'ai quitté ce médecin. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autres, mais j'ai peur qu'encore une fois ils trouvent rien. Donc j'espère vraiment que demain, je vais ressortir de l'exercice de lecture et tout, et qu'ils vont me dire effectivement votre cerveau réagit bizarrement quand vous lisez. Il pourrait expliquer tout ce qui se passe derrière. Et moi regarde là quand je fais du sport, je fais du sport trois fois par jour mais c'est pas un sport de folie où je vais me faire du mal ou machin tu vois. Je fais quelques pas sur le stepper, je fais 20 secondes de planche, genre de choses tu vois. Et puis après je fais une grosse pause puis après un autre moment de la journée je vais recommencer, j'ai fait la même chose. J'ai pas des séries parce que je me sens pas assez costaud physiquement là pour faire des séries, tu vois, d'exercices. Mais ça suffit déjà pour se sentir bien. Donc je suis pas en train de monter les escaliers et d'en descendre pendant des heures ou faire 20 minutes de marche ou autre chose. Tu prends deux haltères ou deux packs d'eau et tu fais 3 ou 4 montées et c'est au fur et à mesure. J'avais un bah je crois que c'est Hock qui était passé en chat qui m'avait dit il vaut mieux parce qu'à l'époque quand Hock discutait avec moi et tout là-dessus, je lui disais écoute je force jusqu'à ne plus pouvoir. Si je fais des pompes par exemple, je force jusqu'à ne plus réussir à me relever pour la pompe. Et il m'a dit mais c'est pas la meilleure solution ça. Faut faire par étapes petit à petit donc tu commences, alors peut-être que je vais déformer ses propos sûrement même, mais il me disait vaut mieux que tu fasses, que tu te mettes un truc que tu arrives à faire qui est tout petit tous les jours et petit à petit tu arrives à augmenter ça que te forcer à l'objet. au maximum et de faire du mal des débuts, en gros. Ouais. Et même monter et descendre vos escaliers ça reste déjà un exercice hein. Non c'est pas trop le genre de mes parents de regarder les genres de trucs. Et puis c'était en 2005 hein, mes dernières grosses crises. 2004, je sais plus. Mais après, mon père m'a fait remarquer un truc. C'est que euh... à ton nom il l'a pas noté là. Ah bon j'avais fait un malaise. 3 mars, il a pas noté les dates. ça avait 18 ans. Ouais sur celle-ci. Je sais pas ce que c'est. Genétique médicale. C'était quoi ça ? Je pense que c'est au tour de mai 2005. on sait pas si ça vient d'une période quelqu'un qui m'aurait cassé la tête en fait. Le mec il m'a chopé, il m'a... il m'a cassé au sol comme ça et... à l'arrière du crâne. Bref. Hmmmmmm... Voilà. C'est ça Scrib. Hmmmm... Et là, du coup, comme je dis, je me lève le matin. et quelques exercices des squats des planches des machins comme ça avec les altères sans les altères avec des élastiques j'ai plus de place et ainsi de suite et je le vis bien en fait ça fait du bien mais je me fais pas du mal tu vois un peu d'exercices tous les jours après je suis pas en train de dire que tout le monde peut le faire parce que on a tous des corps différents des trucs mais je suis pas en train de faire du sport et de faire du mal quoi mon cher j'ai vu les merveilleuses choses que tu as fait dans les dix terres oubliées il y a beaucoup de talent tu sais et beaucoup de créativité il est certain que les villageois créé apprécieront les terres oubliées autant que moi à présent le travail n'est pas terminé il ya une dernière chose que je dois te montrer quelque chose que les incendies ont mis en danger et que tu as aidé à protéger suis moi ah comme de la maison non ce qu'elle me veut il va où j'emmène voilà ce que je voulais te montrer c'est un et bien appelons ça un miracle en cours après tout même les miracles prennent un peu de temps mais peut-être une marraine féerique ce n'est pas toujours de la magie parfois il faut travailler un peu sans baguette et merci à toi et si nous avons maintenant un moyen de protéger ça des flammes rendre heureux c'est ma devise maintenant mon cher garde à l'esprit qu'en tant que chef doit toujours être comme ça une chose est sûre c'est que c'est un cadeau pour toi et bien et à bientôt alors un incendie quête terminée nous avons terminé une j'ai vu l'une comme les oiseaux qui font leur nid c'est ça petit à petit l'oiseau fait son nid ouais ouais mais j'ai déjà eu un truc après mais comme je te dis l'IRM n'a rien donné les multi encéphalogrammes les trucs de nuit etc n'ont rien donné il n'y a eu aucun résultat c'est pour ça qu'ils ont arrêté les recherches pourtant il y a trois crises d'épilepsie il y a toujours des problèmes à la lecture des années après donc bon j'ai pas idée non mais moi je t'avoue que en fait j'ai plein d'outils différents il y a eu des trucs accrochés à la porte de la chambre tu sais avec des avec pas des élastiques mais où tu travailles avec ton propre poids pour ton corps il y a eu des c'est au lieu de prendre des altères et c'est de faire les mouvements avec les altères en fait tu t'accroches à la porte tu tire à la porte comme ça en fait tu te ramène comme ça petit à petit avec les trucs j'ai des élastiques aussi c'est l'histoire de pouvoir faire quelques mouvements parce que bon comme je passe énormément de temps assis sur une chaise et donc beaucoup de temps à être en mode sédentaire c'est un nomade sédentaire ouais bah du coup c'est pas bon pour le corps j'ai les genoux qui sont qui fonctionnent comme des engrenages qui font des clac 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 et depuis que j'ai repris un peu le sport mes genoux ils vont un tout petit peu mieux ils grincent beaucoup moins qu'avant donc je pense que en fait comme il le disait plus réduit tes actions plus ton corps élimine des éléments si j'ai bien compris ce que je racontais des bêtises qui sont pas utiles à ton fonctionnement c'est à dire que par exemple au lieu d'huiler tes articulations si tu n'utilises pas assez bah ils vont arrêter d'huiler tes articulations correctement tu vois en gros c'est ça du coup quand tu vas vouloir rebouger ben les articulations va faire mais c'est pareil aussi à l'inverse tu lis tu lis trop ils vont faire des bêtises aussi les tout petit tout petit c'est d'un marché une demi marche juste arrivé devant l'escalier tu vois par exemple juste passer la porte juste ouvrir la porte juste tourner la clé dans la série de la porte et est juste tu prends un truc le plus petit possible tu mets des petites tapes quelquefois vouloir monter les escaliers qui ont les trottes marche c'est pas simple donc tu pris créé plein de petites marches pour arriver à la première et une fois que tu arrives à la première tu te sens capable de passer des fois à deux trois petites marches de plus et ainsi de suite et c'est pareil pour tout un ensemble et les gens s'assoient maintenant c'est joli maintenant à temps phare va mettre de la végétation là les trucs pas plus joli non c'est pas toi que je voulais toucher là voilà bref c'est nul donc là on arrive à ramasser du bois maintenant j'ai pas un truc qu'il faudrait pour manger là où il reste pas grand chose pour la nourriture je vais ramasser le bois et c'est bon je crois qu'on apprête jamais d'apprendre et du coup ouais j'avoue que je suis en stress que demain ça ne montre rien qu'il n'y ait rien qui ressorte des tests après on va faire une chose que j'ai pas fait depuis longtemps j'ai peut-être lire carasimont 15 20 minutes d'affilée il a dit que le test doit rester de durer 20 minutes mais j'espère que j'aurai le temps de discuter avec elle avant le test de lui présenter un peu tous les éléments qu'on en discute et tout je vais voir si j'ai le droit de lire en même temps que je veux enfin de parler de lire à haute voix ou ce genre de choses bref c'est un live qui est tout je tourne en rond je fais pas grand chose je suis tout perturbé alors quête je termine la quête de la dame si on va en avoir des nouvelles après je ne semblerai pas ah si là à une nouvelle quête donc on continue secret et plan par la Ursula avant ça je vais d'abord aller vider mon inventaire et retenter de faire le plein parce que j'étais en train de faire ça il me semble voilà je regarde ce que je peux virer et les choses je me souviens même pas les avoir ramassées et ça a surtout quelque chose de très très agréable d'attendre ces objectifs tu vois un truc tout bête par exemple dans mes tâches là il y a envoyer un sms un machin tu vois alors que c'est pas un truc exceptionnel d'envoyer un sms c'est juste répondre à quelqu'un parce que j'ai oublié plusieurs fois de le faire là j'y pense mais c'est pas l'heure de répondre parce que je me dis que ça peut réveiller les gens je réponds à 3 ou 4 heures du matin quand j'y pense et après j'y pense plus dans la journée ce que je voulais faire c'était aller vers le coffre qui est là bas je vais te donner un exemple très concret de pourquoi je dis ça je viens de me mordre c'est que j'ai dit au mec que j'avais une otite et que j'avais encore la tête qui tournait beaucoup avec l'impression qu'il y avait un problème au niveau de je sais pas autour de l'oreille il me dit bon ça c'est rien ça il a pas regardé il a pas regardé à l'intérieur de l'oreille voilà quoi je me dis bon imagine qu'il y a un truc par rapport à mon otite que j'ai eu et qu'en fait moi là ça me fait moins mal effectivement mais j'aurais aimé au moins que le mec regarde et me dise bon y'a rien il m'a dit non c'est ça ça passera c'est ce que je fais d'ars maintenant avec le téléphone note et j'enregistre de plus en plus de choses sur le tel dès que j'y pense donc ça c'est fait on va revenir là bas pour continuer à chercher les options j'essaie surtout de récolter des de la brume du DLC là c'est ce que je fais aussi depuis quelques temps avec le cahier je note beaucoup de choses dans le cahier mes idées tous les machins mes envies et là depuis quelques jours je refais un carnet de bord aussi je note ce que j'ai streamé ce que j'ai mangé si il est physiquement sale et si j'ai passé une bonne nuit et en fait je me dis juste que c'est ultra utile parce que ça permet d'identifier s'il y a un point commun entre deux trucs tu vois là imaginons qu'on me dise qu'il n'y a rien à nouveau qui ressort bah ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre information un autre truc qui va pas qui déclenche ces problématiques ces moments de santé et tout bah j'ai les deux là j'ai mon cahier j'ai mon téléphone mais mon téléphone il est plus pratique à balader dans les différentes pièces et tout il me suit tu vois alors que le cahier en général je le laisse dans une pièce et voilà donc si j'ai un truc à noter alors que je suis aux toilettes bah j'ai pas mon cahier avec moi tu vois puisqu'il est dans cette pièce là alors que le téléphone en général il me suit aux toilettes même si j'y touche pas vous voyez j'en ai besoin que quand j'ai les trucs à noter au téléphone je peux en avoir besoin pour tout plein d'attractions non l'inventaire est encore plein mais ils abusent et la fleur elle a jeté la fleur voilà on a fini cette zone là aussi c'est bon ouais ouais non t'inquiète pas de soucis j'ai fait le bon choix pour ta carte je suis en retard mais là le poster normalement je reçois le 30 le poster à l'anniversaire tel qu'il est à 100 personnages donc euh je crois que c'est la première fois qu'un poster arrive aussi vite après l'anniversaire ouais non ça va je vois pas l'intérêt parce que pareil le cahier je l'ai pas tout le temps avec moi alors que le téléphone oui donc quand j'ai besoin de rechercher des informations j'ai toujours le téléphone sous la main c'est très très rare que je laisse ailleurs il est très très souvent silencieux c'est très très rare que je laisse le téléphone ailleurs que là où je suis et tu l'aura forcément scribe c'est une version une version spéciale que vous recevez à chaque fois quand vous recevez vos cartes il y a une version spéciale dedans maïdoscope et 3d ouais ça par contre c'est vrai que ça va être plus compliqué on s'en fout faut que je fasse le vide là dedans mais il y a trop de trucs ça par exemple je sais même pas comment j'ai fait pour le récupérer je parle à Ursula je perds le fil mais je pense que c'est parce qu'on est en fin de semaine au moins puisque je vais être en pause là ce soir et qu'il y a trop de stress vis-à-vis du neurologue du coup comme on est en train de se rapprocher du moment où je vais couper le live en fait je commence je crois un peu comme un gamin qui va bientôt être en vacances c'est à dire que tout se déconcentre il n'y a plus rien qui tient je suis en train d'avoir les pensées brouillées non mais non elle se fout de moi elle bonjour très cher bonjour toi sur cela j'étais vu parler à Mère Gothel oh il commence et comme ça tu m'espionnes je n'aurais jamais imaginé que tu tomberais aussi bas que ce moulin à parole de magicien je parais que c'est lui qui t'a mis sur le coupabre Merlin m'a demandé de découvrir ce que tu mijotais avec Mère Gothel je sais que vous devez m'a névance quelque chose j'essayais seulement de lui prouver qu'il avait tort c'est sans espoir je démers c'était dû appeler son choix je ne faisais que donner un coup de main à une voisine Mère Gothel ah moi j'ai passé le texte mais j'ai bien peur qu'il soit impossible de se débarrasser des véritables nuisibles par ici comme ce modèle de vertu prétentieux Merlin bien raconte ce que tu veux à ce magicien tant que ça le tient loin de moi ah on ne peut même plus fréquenter du monde sans se faire accuser il m'a dit quand c'est quelque chose il te rend compte oh un chouitine dis à ce cuistre de nous laisser tranquille tu veux bien ah je passe le texte trop vite peut-être que j'appuie une petite seconde fois pour que le texte apparaisse merci t'es là et peut-être bonne journée des bisous normalement je suis là jusqu'à 10h30 il reste encore une heure si Merlin a un continuum embêté quelqu'un pourrait verser quelque chose dans son et qu'il transformera en crapaud complètement par accident bien sûr bien ce que je me disais les accidents arrivent si vite ça rapporte aussi ce truc là ah je voulais ramasser les ah ouais non je voulais d'abord faire du vide c'est pas un c'est le brouillé oh non 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 quand même script tension là c'est fématoire là ça c'est gentil merci le leurre que mesdames et messieurs vous lancez trois chaînes selon des critères que vous décidez à l'avance et paf vous aidez des gens sans claquer de sous supplémentaires bon sauf s'ils ont une connexion limitée la mamadie c'est quoi la mamadie ? la mamadie la mamadie c'est quoi ça ? c'est comme Mama Audi dans dans la princesse et la grenouille il faut creuser encore et encore ça changera la vie il faut creuser encore et encore plus parole gentiment de toi mais moi j'y suis pour rien si Mama Audi ça ressemble à Mama Audi avec son serpent là soleil succès garantie je suis poussé les paroles bon j'aimerais bien retrouver un morceau de cerveau histoire que je sois en mesure de faire des trucs combien à Merlin là bien nous avons une destinée qui nous attend amener ce créplan et bien Eti as-tu découvert ce que Ursula et Mère Gothel a mijoté ses ingrédients et ses fioles qu'elles échangent ce doit être des propres potions mais pour quoi faire Ursula m'a dit que c'était juste pour quelque chose pour se débarrasser des nuisibles dans le sol géant je trouve ça hautement improbable et les Mère Gothel elles ont juste l'air d'être amies amies pas les vernes je n'y crois pas d'une seule seconde Ursula n'a pas d'amis uniquement les gens qu'elle peut utiliser peut-être que ça ne nous regarde pas je dis que toute magie malfaisante dans le village me regarde mais en l'absence de preuve si tu insistes qu'il n'y a aucune machination en cours je vais les laisser tranquilles pour l'instant j'espère seulement que nous n'allons pas le regretter alors voilà je prépare un petit quelque chose pour te remercier de ton aide voici un peu le Dreamlight pour te remercier de ton temps ah bah attends Gérard je peux me donner la Dreamlight comme ça mais vite t'es compte donne moi tout je veux qu'on fasse les meilleures choses pour le monde donne tout le pognon bah Maurice il a le même cerveau que moi on regarde intensément l'intérieur du crâne de Maurice pour trouver son cerveau qu'est-ce qu'on trouve des pièces Lego tu veux qu'on pense comment avec ça là donc Maurice et moi on est pareil voilà on a une petite tête ça va mon grand t'as besoin d'un câlin ? oui t'es magnon j'ai l'impression que la caméra elle est redescendue entre temps et euh 2,21 gigawatts on les mange les Coco Chocolapins il est illégaux il y a un chat voilà mon grand qu'est-ce que j'ai un peu de place ? qu'est-ce qu'on fait ? ah il hésite à repartir il repart ça y est j'ai sauvé Marigori et merci Jalilux Florissa merci pour ton troisième mois ah toi prends tout le pognon euh c'est vrai que tu parlais non c'était à Merlin mais si ça fonctionne aussi donnez-moi tout votre pognon non pas tout je vais regarder pour vous je vois pas la différence c'est à la sortie la différence il y a des choses qui se font digérer mieux que d'autres ça va bien réussir à extraire des trucs là et donc coucou et merci pour le risse ça va ? j'ai mangé des bonbons du coup j'ai les dents qui sont toutes sales j'ai affreusement envie d'aller les laver oui il y a un petit chat qui est passé et qui est retourné s'installer là-haut il voulait juste un câlin vite fait il est reparti je sais pas c'est confortable ce bureau moi je retourne m'installer sur le coussin au-dessus où je verrai tout le monde et je domine la situation voilà c'est ça qui s'est passé j'ai hâte de retourner sur Dead Rising 3 ça peut être ça effectivement tu regardes si t'arrives à monter des châteaux avec ça peut être un exercice le premier humain à monter les châteaux avec le Luc hop là ça c'est fait deux bisous attends tu nous laisses parce que tu peux rentrer ou tu disparais tout simplement pour d'autres raisons merci d'être venu des bisous repasse-toi bien j'en soin de toi et la prochaine jour des coiffeurs ah zut par les streams le bisou merci beaucoup encore une fois les deux ah 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 pierre violette j'ai viré tous les trucs pour faire la technique et ça a l'air de bien fonctionner pour la bonne cause pour la bonne cause pour les cheveux ou ? du coup je m'imagine plein de trucs je sais quoi la fesse pour la bonne cause ah ça à mon avis attends qu'est-ce que ça pourrait être est-ce que ça pourrait pas être la chanson Dos rugistas de de non je suis pas sûr qu'on voit les gosses comme ça à ce moment-là c'est un film en images 5F déjà ça y ressemble je dirais bien quand même Ancanto changement radical sérieux moi je dirais bien Ancanto ouais mais pas sûr pas sûr ça pourrait aussi être réponse avec le roi et la reine mais ça me fait hésiter je pense plutôt que c'est Ancanto je pense au truc Dos rugistas là la chanson ouais 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 Cliffhanger prochainement sur le live de Bluestardust découvrez ou sur les comptes réseaux sociaux de Bluestardust découvrez la nouvelle coupe de cheveux changement radical c'est le nom de la coupe de cheveux coupe de cheveux changement radical et on va dire Ancanto c'est bien ça c'est Ancanto j'ai trop peur de demain ça me stresse je sens que ça monte petit à petit du connect que je fis loin du stress de musique à chaque fois je vous l'ai déjà dit elle me rappelle l'introduction enfin la présentation du le Bloody à l'hôtel pour pas les pierres que je recherche pour pas changer on va être toujours à 1 sur 3 pardon 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 je peux lire le message Bonne nuit Jesu Knight, j'ai dit bonjour au moins ? Bonjour de repos, ouais mais comme je dis j'aurais pas beaucoup l'occasion de me reposer puisque demain ça va être un jour de speed. Et euh... Nous ne les trouvons plus chef, il y a trois jours ils prenaient un café, le tueur aux cheveux passait par ce café. Les brocolis sont cuits chef, ah ! Prochainement chez Boostardus, le silence des cheveux. Et oui la rustine, et oui. Je sais plus ce que je voulais faire, je vais débarrasser des cailloux sûrement. Je m'étonne. Ça me tente aussi ce clé, ça me tente aussi. Que vont nous avant qu'il ne soit trop tard ? Euh... Attends j'aimerais bien voir un truc par rapport au coffre. Vaut 25 bois sombres. Et la Dreamlight ça coûte cher aussi hein. Je préfère les grands coffres. Et ça c'est plutôt cool. Donc en fait c'est encore plus simple, ça a juste un grand coffre, comme ça ça prend pas de couleur. Non ? Bon après j'ai pas assez de boissons moi. Vous savez ça va venir petit à petit. Les fano-panneaux personnalisés. Oh ! Et euh... Antija Sunite. J'espère que je reviendrai de bien et avec des bonnes nouvelles demain. J'espère que je vais bien revenir. J'arriverai et le soir je vais dire Ah j'ai trouvé quelque chose ! Et après je vais dire Oui ! Ils vont peut-être me donner un traitement. Et comme ça après je pourrais lire à l'infini sans avoir de problème. Peut-être que je lirai mieux même. J'imagine et qu'après du coup on reprendra et on pourrait aller à des trucs de folie. Et qu'on sait qu'à traiter qu'on s'améliorera et que ça devrait encore plus facile. Et euh... On ne fait pas dans quel coffre ils mettent quoi ? Ouais mais regarde je me fais deux coffres, deux pancartes et c'est bon ? T'as d'où vilain ? T'as d'où vilain ? T'as d'où vilain ? T'as mieux déjà que je me perds dans mon propre stream et dans ma propre tête. Not today, tu crois vraiment ? Dans un jeu comme celui-ci je vais m'en sortir. Avec 30 coffres différents. T'as d'où on va bien. T'as d'où on va aimer d'où ? T'as d'où on va bouger pour le trou. T'as d'où on va bouger. T'as d'où on va bouger. jusqu'à perpète pour trouver ce qu'on cherche, c'est chiant. Il n'y a pas de stockage. En coffre. Et si je trouve un petit coffre à mettre à côté, il n'y a plus des petits coffres ? Et les pancartes, c'est donc quoi ? Art ? Ah, pour trier quand tu sais pas où c'est, tu sais pas où c'est. Bon, dans les 30 secondes j'arrive. Je reviens. Merci. 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 Je sais pas à quelle taille ça fait ce truc là, c'est tout petit, dommage. Bon, où est-ce que j'ai mis la pancarte ? Y'avait pas un truc récent, pour que ce soit plus simple ? D'hiver. Ronde de chocolat chaud. Livre les vilains petits canards. Oh, y'a tellement d'objets différents, ça c'est grand ou pas ? Ouais, quand même. Cache les pancartes sans les trouver. Y'a déjà tellement d'objets. Ah, ils sont là, panneau personnalisé. J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu. Ouais, donc en fait, rien de ce que tu me disais, euh... Dar, si je comprends bien. Je dirais que c'était un crâne. Du coup, je me suis dit, ah, il devrait mettre quelque chose pour que ça aille encore plus vite. Oh, attends. Hop, végétation. Euh... Nourriture, par exemple. Et là, je mettrais les minerais. Comme ça, quand j'arrive pas, je suis à côté des trucs. Après, je ramasse tout. Avec la boutique, comment ça ? Oh, y'a la salle encore ici. Oh, d'où est-ce que vous sortez, vous ? Non, c'est pas ça que je voulais. Est-ce que je vais vite revendre ? Tadadadada Tadadadan Tadadadada Tadadan Révacuer les sinus et les bronches, souhaitez-moi bonne chance. il est bien vilain. Oh... Mais quelle de de faire ça ! Pourquoi s'impliger tant de souffrances ? À plus tard ! À plus tard ! Dis quoi toi ? Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Donc là, j'y dépose le bois noir, la plante, la plante, la plante, la plante, la plante, en espérant que ça, les impatients et les trucs du ledge, j'ai bien trouvé là-dedans. Voilà ! Les impatients sont d'accord que ça pousse ici. Voilà, ces deux-là, ça pousse là. OK, parfait. Ensuite, dans le coffre à côté, je vais poser tous les trucs qu'on ramasse en termes de bouffe-pomme. Il y a des groseilles aussi, mais je ne les trouve pas groseilles. Là, il faudra un troisième coffre. Il correspond aux minerais, mais il faudra d'abord 25... Enfin, 25 trucs noirs, là. Comme ça, après, je ferai le stock et hop, c'est bon. Ah non, justement, notre today. Là, ça ne me donne que du truc noir. Ces deux arbres ne me donnent que des branches noires. Donc, si j'ai mis ça, c'est pour qu'il y ait... C'est la suce de Dalfia. Et donc, ces deux-là, ils me donnent à peu près 8 trucs de noir toutes les demi-heure, à peu près. Je n'ai pas vu ça. Donc, c'est pour empêcher que... Le noir pop, justement, c'est l'inverse. Ça pop, j'ai que le blanc pop. Le blanc, il me semble qu'il pop aussi ailleurs. Avec cette technique, hop. Oui, c'est pour ça qu'on a mis n'importe quel arbre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pour optimiser. Apparemment, c'est une technique que les gens ont mis en place. Pour optimiser l'apparition de bois noir dans cette zone. Pour éviter qu'il y ait autre chose qui pop. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien... Qui... Qui impose le reste, en fait. Dans cette zone-ci. Ta-da-da-ta-ti-da. Ta-da-da-ti-ta. Ouais, mais le reste ne pop pas, du coup, si j'ai bien compris. Alors que le reste, je peux le récupérer ailleurs. Ça ne servira à rien, ça ! Mais c'est pas censé se passer comme ça, normalement. Et c'est une astuce pour qu'on soit en sorte avec des meilleurs trucs. Ouais, le bois, j'en ai commencé à vite en manquer. Il y a loin du ciel et tant de bulles qui viennent de lancer, mais on va bientôt faire un tour des streamers. Ah non, ça va, il reste encore une demi-heure. Oh... J'en repasse aussi, là. Des stocks... Faut que j'en repasse. C'est mal le beau droit, faudrait que je pêche régulièrement, faudrait que je chante un truc. Je comprends, je comprends. En tant que loup de souffle, je comprends. Ouais, pour qu'il prenne plus de place entre l'inventaire et tout. C'est un peu bizarre de voir ce lieu sans... un truc. Pas mal de coffres moyens aussi, d'ailleurs. Dégagé pour la matinée, mais je crois aussi les bronches, le contenu de l'estomac, de la... ville. D'ailleurs, le cœur a dû aussi sortir un bout de cerveau et dans le lababou et je crois que c'est mes reins que je dois flotter à côté de mon intestin. Enfin, mais j'arrive mieux à respirer. Disons que le sac doit être, enfin le masque doit être bien rempli, avec tout ça dedans. Tadadadadada. Tadadadada. Tadadadadada. C'est un truc qui a popé là sur mon téléphone, genre attention ce n'est là t'importantes, mais non on s'en fout en fait. Y compris ce qu'il devait partir. Ah c'est, je vais recommencer à pêcher les trucs puisque mon système est terminé. En refais les stacks encore et encore. du bourg Sport ! Humour, doué. C'est ce qui t'as qui marche pas c'est dard. Elle doit être très taouillée. Oh. Ça bouffe tellement la toute histoire là. Le grand plateau il rend absolument tout en fait. Faudrait que je me réserve des tonnes du crustacé et tout. C'est qui là qui était là avant ? Y a un boucrea qui est de retour. A nouveau. Il relance son stream elle doit aller mieux. Elle est pas fort juste avant donc go. Et il y a Jadès aussi qui a lancé son stream. Au moment qu'elle a lancé Jadès son stream. J'ai tout raté comment ça se fait ? Ah bon ? Ouh. Désolé. Comment j'ai pu rater le stream de Jadès quand elle a lancé ? Là il y a Dev le dessiné aussi qui avait lancé. Mais j'étais où à ce moment là ? J'ai toujours plus simplement pas reçu le message. Deux beaux films à regarder un trailer du nouveau film de la Beverly Hills. Avec Axel Follet. Bref je bug. Heu, ton ten 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 Hey... Une barre entière est 10 % de plus. Comment ça, 5 grosailles ? Tu mange les grosailles comme ça ? Mais manger une à la suite des autres, c'est ça qu'ce veut dire ? bon repos scribe mais les faut que tu arrêtes de chanter toi là bas y'a que moi qui ai le droit de te redonner je sais que t'as un peu mon double quand même maléfique mais je suis pas d'accord c'est du labage de cerveau le nettoyage oh je vais vite la barre je crois que ça n'a jamais duré aussi longtemps le fait qu'on puisse pêcher comme ça en boucle oh t'es horrible le scribe de partir avant de faire ça avant de faire ça avant de partir plus rapide que l'éclair dans un monde infernal il s'en va faire la guerre aux forces du mal il attaque mister masque mister mister masque c'est sûr c'est pas à cause des compliments qu'on leur a fait donc bien ouais non je me rappelle qu'il pleut chez les gens que j'aime pas là parce que c'est un peu de ça c'est la fatigue là quand même après comme j'ai pas dormi de bien dormi dernière nuit et si j'explique cela le pire c'est que j'ai envie de faire plein de choses au niveau du boulot qui Sous-titrage ST' 501 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 S'arrête jamais Sous-titrage ST' 501 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 et les ressources j'ai l'impression d'avoir en trop grande quantité comparé à d'autres et c'est pas qu'une impression c'est réel mais alors elle a 15 aussi donc on va s'en mettre 5 de plus mais je sais pas si le nouveau justement là dessus je disais je suis tout caput c'est pour ça que j'ai pas dessiné qu'on s'est pas arrêté pour aller faire autre chose trop de stress la flemme m'accompagne merci not today pour la précision le pognon le pognon c'est vraiment génial oh vas-y monte de niveau oui niveau 6 du coup le philibert en cheval tiens prends ça c'est bien ça voilà ensuite je crois que c'est le blé qui commence à me manquer avant cela on va tenter de retaper les choses là où j'avais pas vu celle ci déjà repoussé je sais pas après il faut toujours qu'on arrive à récupérer trois joyaux brillants elle est belle 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 comme le jour c'est un faux tellement faux ouais c'est tout mais qu'est ce que ces récompenses quand on tape dessus là nous on veut de la pierre précieuse on veut de la pierre on veut de la pierre parada parada Oh C'est pas qu'il y a Je dirais qu'il regarde le nouveau trailer de Beetlejuice j'imagine, Beetlejuice 2 Tadidadim Tiens encore des groseilles Oh il est ranché dans la table d'oubli Et donc on a payé tous les blocs et qu'on a rien récupéré de plus Parce que c'est nul Ah c'est pas l'heure, déjà ? Enfin je dis déjà mais encore une fois tu fais bien comme tu le sens et comme tu veux mais Mais pourquoi ? T'évite Voyons Ah Yooks a lancé, on va s'arrêter du coup Les Red Yooks T'es bien passé le stream ? J'ai fait quoi de beau du coup au final Mardi Colo Linktree T'as peu de la colorisation ? Ok d'accord, c'était pas le moment, c'était pas le bon instant Du coup go à la case départ à peu de choses près si on peut dire les choses ainsi Ca va re Oh c'est pas l'air La force saute avec toi J'étais en train de me dire que je pouvais rendre le choix des équipes encore plus compliqué Mais j'avais déjà commencé à faire ça C'est une alerte de référence n'apparaissent que pour une équipe il y a très longtemps vous avez fait un vote communautaire et c'était les quiches qui avaient gagné Avec les alertes de Star Wars Et du coup oui je dois faire les alertes de Star Wars Et seuls les quiches, les membres de l'équipe quiches auront des alertes aléatoires Star Wars Peut-être dans l'après-midi on a juste papoter le final, ok d'accord Le colo il a fait sa star il est venu s'installer il a fait Non sachez moi maintenant Voilà Parce que t'aimes pas Star Wars c'est pour ça que tu viens de dire ça du coup Darst Ah du coup tu n'as pas accès aux autres commandes Dans ce cas là Il y a beaucoup, les autres commandes vont être liées à ton équipe et tout 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 Bon je vais vous renvoyer sur la... la... la tente de Hughes Mais comme je vous dis je fatigue et euh je traîne un peu en rond, je fais un peu n'importe quoi Donc vu que je suis pas mal stressé et que de petit ça augmente je pense qu'on va... on va juste s'arrêter là et je vais vous renvoyer chez Yux Renkilou sur l'affiche tu choisis tu lances un level up et une fois le level up fait ça te permet de hop hop là de choper le on va dire ce que je raconte hop là les gros z on va les ramener là bas c'est ce que je racontais tu vois je déconnect donc c'est l'affiche une fois que t'as l'affiche c'est 50 000 ça a level up d'abord l'affiche ensuite le level up le point d'exclamation PID il marche pas encore faut que je le mette pas bon ah ça fait bien de s'étirer DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD Ah non C'est l'époque y'a pas où C'est l'époque ton temps de présence Pardon On sent que je craque hein C'est la fin Ça dépend ça dépend Et faut pas oublier Que si tu veux que ça arrive plus vite T'as un système par exemple avec Better Twitch TV Qui permet de récupérer les points plus vite Et euh non Mais avec la construction des villes et tout On pourra toujours mettre une statue de Nico Huck Pour un million Un statue de connard C'était super classe T'as dit de m'envoyer une photo de toi Une classe absolue Magnifique C'est exceptionnel là dessus Et euh Comment ça Hein pourquoi Non parce que Nico dit souvent qu'il a un connard Pour ça Pas du tout Mais euh C'est une réputation qui lui tient Et euh Donc coucou Azélé Je t'avais pas dit bonjour en plus C'est n'importe quoi Bref pourquoi j'ai mis la manette Alors que j'ai pas encore quitté le jeu Ben c'est super classe Je me suis senti tellement con dans ma tête C'était en juillet ou en août Le mariage Je sais je voulais faire un courrier Et tout Parce que bon ben Voilà Fallait quand même donner une réponse Y'a longtemps Et c'est vrai que c'est pas pratique Entre la route Là on allait en être avec le déménagement Et tout Je savais pas trop Donc voilà Mais j'étais tellement dégoûté Parti de m'envoyer la photo Je me suis dit Putain ça en mai Où j'enregistre les trucs J'enregistre les dates Comme ça Dans mon agenda Faut que je prenne des habitudes De stockage Beaucoup plus complexes Enfin complètes Pas complexes Sur l'ordinateur Bref Sauvegarder Aide C'est entièrement sauvegardé aussi Et on y va Donc on aura vraiment pas fait grand chose Aujourd'hui j'ai été très très lent C'est comme si je déconnectais petit à petit Mais je pense que c'est le stress Lié au 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 rendez-vous avec le Le neurologue Je pense que mon cerveau Est en train de De trouver toutes les solutions Pour se déconcentrer Et penser à plein de trucs différents Et T'as toujours fait plus que moi Comment ça C'est pas l'heure Plus que toi Ah sur le jeu Ou sur le live Mais Non mais là je déconnecte Ouais C'est pas efficace du tout Et donc on va déjà couper la rediffusion Et après on va terminer le stream Donc j'espère que cette rediffusion Justement vous aura quand même plu Même si on a vraiment pas avancé Enfin on a fait des trucs On peut pas dire qu'on est véritablement avancé Alors j'espère que ça vous a plu Vous avez passé un agréable moment de compagnie On se retrouve très vite pour la suite des événements Des bisous Prenez soin de vous Et à tout de suite je reviens On va aller faire autre chose Voilà Tout simplement Un bisou Ciao A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501